salut à tous on fait un point crypto parce que là ça bouge et ça peut devenir intéressant donc pour ceux qui suivent un peu sur le discord j'avais émis la possibilité que sur certaines crypto nous fassions un flat pour la simple raison que je vais vous mettre le bitcoin cash avec le btc et on pouvait voir que le sommet entre les deux étaient décalés voyez qu'ils font quasiment toujours leur top en même temps et un top ils finissent la correction quasiment en même temps ces actifs extrêmement corrélés ils font le même top ici et là on avait un changement qui se fait ici on a le bitcoin cash qui faisait son top ici et le bitcoin qui faisait son top ici un décalage entre les deux j'avais émis la possibilité que du coup cette forme ici crée en fait un flat irrégulier sur le bitcoin c'est à dire que en fait la dernière poussée fait partie de la vague corrective et que derrière on va descendre sous la forme d'une impulsion alors ça ressemble bien à une impulsion très verticale 1 2 3 4 5 le problème c'est que le rsi ne valide pas ça sur le bitcoin le rsi ne diverge pas on verra un peu plus tard mais c'était l'idée donc je partais aussi sur l'idée que le bitcoin cash faisait une correction assez standard pour moi au départ en wxy et le problème c'est que cette vague s'allongeant si le connecteur est probablement ici si on regarde sur le une heure on voit bien que le connecteur est très probablement dans cette zone là mais je vous rappelle que pour affirmer que ça c'est un connecteur il faut casser le bottom à 320 d'accord donc ce qu'on va faire là c'est des projections ce n'est pas la conduire des prédictions c'est la différence entre la majorité des youtubeurs et un trader moi je n'ai aucun problème à dire que on va faire enfin on va faire on peut faire wxy la zone de rachat pour moi elle est ici et qu'on part directement vers le haut vous allez pour certains considérer que c'est une analyse erronée moi cette analyse elle m'a rien coûté je vous rappelle que trade et ce n'est pas prédire le prix c'est savoir ce que vous ferez quand on va arriver sur certaines zones de prix c'est toute la différence donc moi je cherche des zones pour acheter à bon prix et revendre plus haut d'accord je m'en fiche que le marché se retourne ici et ne viennent pas dans cette zone là d'accord ça ne m'intéresse pas de courir après le prix c'est l'inverse qu'il faut je lui fais un petit nid où il est ici j'attends qu'il vienne on discute et puis après on rebarque voilà donc si ça c'est une première vague correctrice que ça c'est le connecteur ça nous projette forcément dans cette zone ici cette zone verte ici entre 1 et 1.618 si je regarde mon compte ici je suis parti sur un compte très agressif de type nesting 1 2 1 2 une grande vague 3 que je considère potentiellement pas fini pourquoi parce que ça ce serait une première vague une deuxième vague une première vague une deuxième vague d'un degré différent et tout ça serait une énorme vague 3 ce qui va bien avec le parabolisme qu'on met dedans on pourrait dire que cette vague 3 rouge est fini ici parce qu'il ya de la divergence là probablement voilà la divergence qui s'est mis en compte en place ici le problème c'est que si vous regardez dans sur un degré inférieur si on regarde ça cette partie là on voit 1 2 3 4 5 on voit bien cinq vagues ce qui me fait dire que toute cette vague là est une sous vague 3 de ce degré là c'est pour ça que j'ai appelé encore 1 2 3 4 5 pour être honnête toutes les fois où j'ai appelé un triple nesting c'est à dire 1 2 1 2 1 2 de mémoire ça a rarement donné un compte juste à la fin donc possiblement qu'on est déjà dans la 3 rouge mais quoi qu'il en soit ça change pas grand chose les degrés dans les extensions c'est extrêmement difficile et je vous le redis elliot wave c'est un gps d'accord ce n'est absolument pas un outil de trading une stratégie de trading ok il faut adapter une stratégie sur elliot wave c'est un gps si ce compte là en fait est fini et que le 3 était là et que le 4 de ce degré là était ici et qu'on a fait le 5 et b très bien je veux dire c'est pas grave ça change pas grand chose ce que je veux c'est acheter c'est que la vague 4 peu importe le degré que ce soit le degré rouge ou le degré noir à l'heure actuelle je m'en fiche un peu ce que je veux c'est réussir à l'acheter donc la projection amènerait ici dans l'hypothèse où je serai toujours dans cette vague là je vais tracer des niveaux fibo mais je l'ai déjà fait voilà ici qui vont du départ de la troisième vague jusqu'à son sommet et généralement les vagues 3 les vagues 4 retrace rarement plus de 50% des vagues 3 or on voit que là on commence à arriver dans un conflit c'est à dire que là on a sur le cette première vague baissière on a quasiment à retracer 50% donc c'est pour ça que moi je pensais qu'on allait finir mais pour se constater que si ça suit le chemin des autres crypto ça va casser le plus bas mais tant que le plus bas n'est pas cassé on peut très bien être comme ça ok ça c'est important à comprendre la vague 4 peut pas casser le sommet de la vague une non plus c'est à dire que je peux me projeter jusqu'ici alors ça ferait une vague 2 courte et peu retracante une vague 4 longue et profonde ça va bien avec la théorie de l'alternance des lieux tu veux disons que là la 2 et la 4 s'alterne dans la structure et la longueur si je regarde mon 100% d'extension il se projette bien au dessus de la vague une d'accord et ça correspond à 78% fibo ça paraît tout à fait exceptionnel au niveau des fibo mais on a quand même une convergence en fibo 200% d'extension avec 78 6 c'est quelque chose à prendre en compte donc pour l'instant jeu si ça vient ici et tant que ça ne casse pas le sommet de la vague une et qu'on a bien un signal d'achat dans cette zone là pour moi ce sera un achat après peut-être que je suis en train d'acheter ça en fait d'accord que je projette d'acheter ça à la rigueur ce pas grave si je projette d'acheter ça c'est à dire que je pars du bottom de la vague 2 ici enfin du début de la vague 3 rouge potentiel et on voit que comme par hasard 61% fibo arrive sur 268 donc 100% d'extension donc cette zone là que je sois en train d'acheter ça ou ça c'est une zone extrêmement importante et on voit que dans ce cas là je peux pas casser le sommet de la vague une rouge et donc il faut pas que je vienne jusqu'à 217 donc je peux raccourcir un peu ma zone d'achat quelque chose comme ça voilà et donc là qu'est ce qu'on fait on met une alerte voilà et une fois arrivé ici on regarde la structure si on se retourne si le momentum est bon ben on y va et si on se retourne ici sans y aller là à partir de là et bien c'est pas grave c'est pas une analyse fausse enfin vous pouvez considérer qu'elle est fausse en tout cas elle a rien fait perdre d'accord ce qui est déjà mieux que 90% des traders alors certains ont dessiné une ete et une ete bon pourquoi pas ça revient même en fait le te c'est juste en fait un pattern 4 5 abc d'elliot wave qui juste ont des ratios à peu près similaires donc bon très bien on casse il faut reporter la hauteur de la tête à la cassure vous voyez que ça nous fait grosso modo la même zone donc c'est pareil donc voilà les 272 très intéressant sur bch 268 cette zone ici mais tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas ici attention rien d'effet c'est une anticipation je vous rappelle que la propriété aussi d'un marché haussier c'est de tronquer ses corrections donc la zone des 0 618 donc vers 300 dollars est importante si on a des signaux majeurs dessus mais le plus safe est d'attendre cette zone là à d'a à d'a il a probablement fini il a fait 1 2 3 4 5 vous voyez ici donc ça c'était une vague 3 la vague 4 et la vague 5 derrière on a la divergence entre les deux voyez divergence qui se cumule depuis la sous 3 d'ici donc très joli on a trouvé des jolis signaux vendeurs sur le sommet comme je vous ai dit ça m'intéresse pas de vendre surtout short et à d'a je suis même pas sûr qu'on puisse pas sur bitmex mais laisse tomber la liquidité et donc là pour l'instant à d'a il donne pas beaucoup d'informations sur sa structure corrective si on regarde sur le une heure on est parti sur quelque chose de plutôt punchy c'est à dire on on est déjà dans la zone de rivers largement et on frôle les 1.618 ça paraît un peu alors ça c'est plus d'actualité ça c'était la zone de rachat pour ce zone ici oui on est venu à chercher donc le 1.618 on n'est pas loin si on regarde le momentum il y a bien une divergence haussière h1 ici qui se met en place donc pourquoi pas ça peut être intéressant on verra pourquoi moi je compte pas racheter ici parce que pour moi le bitcoin n'est pas mûr même si je le vois venir à des kilomètres on va faire une troncature c'est mais bon on peut pas anticiper ça il faut pas anticiper des choses comme ça donc en tout cas là cette vague risque de faiblir et en tout cas si cette vague ne faiblit pas c'est bien qu'on est dans une impulsion baissière et donc il faudra attendre un correctif beaucoup plus profond donc ada il est dans la zone à l'heure actuelle techniquement parlant on a une divergence du momentum et un signal d'achat si on est revenu sur le support dynamique techniquement c'est propre mais ça m'intéresse pas à ce prix là le bat le bat est assez propre je trouve techniquement on a fait une première correction en 3 1 2 3 on fait un connecteur ici et donc on projette les fibos et ça amène dans cette zone ici entre 1 et 1.618 et le 50 61% fibos en plus se projette dans la zone donc cette zone là est très intéressante vers 0,19 16,38 attention à la structure qui est en 3 à l'heure actuelle alors moi j'ai appelé pareil du nesting comme les autres mais à l'heure actuelle c'est pas du tout ça à l'heure actuelle on est plutôt sur quelque chose comme ça vous voyez sur un mouvement en 3 genre w x y et on est venu pile dans la zone reverse donc il faut faire très attention à la différence des autres les autres le bat pour l'instant il ne montre rien de particulier c'est à dire il ne montre pas d'impulsion mais on joue l'auto corrélation entre les cryptos donc la première zone ça s'est passé donc la zone qui m'intéresse le plus elle est ici donc est ce qu'on fait on met une alarme chose très intéressante le momentum h4 arrive en zone de survente d'accord je rappelle que les surventes en tendance haussière sont des opportunités d'achat et les surachats en tendance baissière sont des opportunités de vente c'est uniquement à ce moment là quand je regarde et on est baissier on vient sur acheter en plus on a un signal de continuation boum d'accord on est haussier on vient sur vendu boum d'accord on est haussier on vient sur vendu boum haussier on n'est pas sur vendu j'ai n'importe quoi voilà bon c'est toujours pareil d'accord on est baissier sur acheter boum voilà ad vitam aeternam jusqu'à que ça invalide et oui vous achèterez là le le trade de trop qui fera qu'à ce moment là vous avez acheté la correction le premier niveau de correction du top et tous ceux qui short depuis le bottom vous diront ah moi j'ai vendu le top mais bon ils vendent le top depuis le bottom rappelez vous à la majorité du temps et oui les traders contrariant il faut être contrariant mais n'oubliez pas le dicton il faut aussi être intelligent donc ce compte là est faux très probablement faux sauf si on ne vient pas casser le sommet de la vague une ici et ça veut dire qu'il ferait une troncature ce qui est tout à fait possible s'il tronque ici et bien dans ce cas là le contraste valide et on va jouer un nouveau départ on va voir s'il diverge en achat il n'y a pas de divergence achat pas grand chose à voir donc le niveau safe de rachat est ici on accélère un poil le bnb bnb que j'aime beaucoup parce qu'il est venu vraiment chercher juste le niveau d'achat ça ça j'aime beaucoup quand ils font ça ils sont très gentils donc lui j'ai appelé pareil un flat ici à baisser que à l'heure actuelle je mets comment dire ça reste assez flou le degré mais on va voir qu'on se fie sur le coin le plus clair c'est à dire que on a fait un flat ici qui fait une première vague corrective ou qui peut être fini et ça dans ce cas ce serait la vague une et on a fait deux trois et puis on va partir encore une fois on n'a pas cassé le point c'est ici donc on peut pas affirmer qu'on va faire une double correction ce que je vous dis c'est une anticipation pour essayer d'être prêt si jamais ça s'emballe sur les crypto pour être prêt à racheter les niveaux de pullback donc ce qu'on a pu faire c'est une descente en trois une montée en potentiellement en trois ici qui retrace quasiment 100% de la première vague ça s'appelle un flat donc on a une première vague du flat qui est un soufflate et en fait un deux et trois d'accord là on a un niveau magnifique qui est tout trouvé dans cette zone ici avec qui a fait plein de fois résistance qu'on pourrait revenir retester je rappelle que ce niveau quand on a un niveau qui bute plusieurs fois quand on le casse brutalement généralement on revient lui dire bonjour avant de partir définitivement et ceux qui suivent vous connaissez ma théorie sur ça donc généralement les flats vont à 100 à 1.618 le 1.618 et par là le 100% et par là ça nous fait une zone théorique de rachat ici d'accord l'avantage c'est que les flats tant qu'il n'y a pas de divergence ça s'achète pas il n'y a pas de divergence rsi donc ça commence à apparaître donc ça commence à pousser mais il va falloir casser là on peut très bien faire un running flat mais ça pour moi c'est intradable d'accord le running flat c'est une figure a posteriori maintenant si on s'intéresse au retracement fibo je vous rappelle qu'on cherche toujours des concordances donc pour moi on a fait 1 on a fait un flat en correction 2 ici et là on est parti on a fait le 3 et la question c'est ce qu'on cherche 5 donc pour moi on est au sommet d'une vague 3 donc on cherche une vague 4 donc je mets le retracement fibo de ma vague 3 et qu'est ce que je vois je vois que le 50% fibo est ici le 38% est ici donc j'ai une énorme confluence entre mon extension fibo 1 et 1.618 d'extension et 38 et 50% fibo de retracement ce qui me fait une zone très intéressante une box de prix idéal ici ça ne veut absolument pas dire que l'on va y aller je me répète parce que c'est très important que vous compreniez ça l'analyse elle est faite pour vous préparer préparer votre plan de bataille savoir si on vient ici je cherche des signaux d'achat voilà c'est tout ok s'il veut venir en zone de survente c'est encore mieux regardez survente et hop c'est y aller la petite divergence en haut et en haut temps d'accord là on fait une convergence baissière très jolie qui marche mais comme dit moi après des vagues étendues je n'ai pas envie de short je laisse ça des spécialistes donc le bitcoin le bitcoin pareil j'ai appelé du nesting qui est peut-être une bêtise car on est toujours divergent ici voyez une divergence qui se cumule qu'on ne casse jamais on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut sur le prix jusqu'ici et des plus bas enfin des plus hauts de plus en plus bas sur le rsi donc tout ça appartient très probablement une même baguette et donc clairement ça c'est une probablement une connerie d'ailleurs enfin c'est quasi certainement quasi certain une connerie mais 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 j'attends que le marché me le dise parce qu'on pourrait très bien faire 1 2 3 4 5 ici et avoir fini cette vague là c'est à dire que tout ça en fait est une vague c'est mon gros compte alternatif si vous voulez mais c'est un compte alternatif il faut toujours être prêt d'accord moi ça c'est ma devise les vagues une ça retrace 50 à 61 % fibo donc j'ai ces deux niveaux qui sont importants 7004 7008 ok là on a clairement une correction en trois une première vague on remonte une deuxième vague les projections de ça le 100% est à 8073 le 1.718 à 7600 ce qu'on peut voir déjà c'est que à l'intérieur de ma box de rachard ici j'ai le 50% fibo qui est très donc ça devient très intéressant 50% fibo de cette grosse vague ici maintenant si je pars dans l'hypothèse que ça c'est une vague une honnêtement c'est un peu tiré par les cheveux je suis d'accord avec vous mais ça change rien c'est pour vous montrer que ça sert à rien d'avoir le bon compte il y en a qui dit j'ai trouvé le bon compte on s'en fout complètement ce qu'il faut c'est savoir trader avec le 50 61% fibo de cette vague là donc si c'est une vague une on est dans la zone de rachat à l'heure actuelle mais on voit que ça créerait une troncature du wxy ou du abc ce qui est peu probable pas un peu probable on est déjà en h4 en zone de survente et ça c'est intéressant alors on peut la pousser très loin on n'est qu'à 70 et on peut aller jusqu'à 120 donc on peut descendre descendre ça nous laisse largement le temps d'aller dans cette zone là en tout la zone des 8000 c'est grosse alarme moi j'ai mis un ordre limite dessus mais le bitcoin offre probablement la structure la plus propre en termes de correction je vous rappelle que on projette une correction mais si bitcoin décide de faire une extension et défoncera cette zone là c'est bien pour ça qu'on cadre le trading on a des niveaux d'invalidation de validation d'entrée en position et tout donc ce que j'appelle comme ça ce compte est toujours possible mais j'y crois bof je l'adapterai c'est pas grave si vous voulez ça ça change rien si on vient chercher 50% fibo ben je pourrais appeler que tout ça est une une d'accord mais si ça ça vous offusque si vous trouvez que c'est nul d'avoir mis un compte comme ça c'est que je dis ça en beaucoup de respect vous savez pas trader avec elliot wave ou justement vous essayez de trader elliot wave alors que c'est en soit c'est pas un c'est descriptif elliot wave donc la zone ici pour moi est très intéressante j'ai des ordres à 8000 et 7500 obligé je rachète cette zone quoi qu'il arrive long terme le dadache le dadache ça on vit encore une fois il s'arrête sur 61% fibo dans l'autre sens comme quoi tracé fibo c'est fibo c'est important le dash pour moi pareil il a fait un esting 1 2 1 2 et on est au sommet d'une vague 3 le degré c'est toujours pareil c'est une supposition il a potentiellement fini sa vague 4 ici attention tant qu'on n'a pas cassé ça à cet endroit là on peut pas savoir ok en tout cas cette vague là est terminée cette vague en 3 qui avait ici si je le mets sur le une heure vous verrez peut-être mieux voilà 1 2 3 cette vague là elle est finie mais là on est monté en 3 1 2 3 donc ce qui n'est pas compatible théoriquement avec le départ d'une impulsion après les comme je vous dis les comptes il faut pas se fixer trop dessus mais la forme que je privilégie c'est 3 donc je privilégie une projection vers le bas qui offre donc la possibilité d'avoir une vague 4 beaucoup plus profonde ce qui irait avec une vague de courte et et peu profonde comme la dernière fois donc je cherche des retracements à l'heure actuelle de cette potentielle vague 3 et je m'attends à 38 et 50% chose qu'on est déjà en train de faire si je projette 100% 1.618 ça ramène extrêmement bas voire 1.618 qui casse le bottom donc attention le dash très attention en tout cas la zone des 66 moi elle m'intéresse beaucoup mais c'est à voir quand on y arrive maintenant si je décalme et fibo c'est ce que j'aurais dû faire donc j'ai dit une connerie tout à l'heure le 50% fibo on l'a déjà atteint le 61% est là sur le 0.618 d'extension cette zone là autour des 80 du dash je vais quand même la surveiller mais la zone idéale de rachat c'est 63 qui respectera tous les critères on ne casse pas le sommet de la une donc on pourra toujours éventuellement appeler une 4 ici je suis d'accord ça paraît très bizarre mais comme je vous ai dit je répète le compte on s'en fout ce qu'on veut c'est un gps mon gps il me dit que la zone intéressante pour le dash elle est là mais que si il ne casse jamais ça c'est qu'il a terminé sa correction et dans ce cas là je projetterai pour une vague 5 qui va atteindre 166 très probablement ok arrivé à 166 on réfléchira pour prendre une partie des bénéfices quand même et os usd je fais le ménage donc lui c'est pareil il avait fini potentiellement une correction potentiellement une correction ici on voit qu'il est monté en 3 donc il avait fini une première vague corrective et pas toute la correction donc il fait une double correction qui amène donc alors pardon je fais le ménage en même temps qui amènerait donc dans cette zone là la même chose je ne veux pas qu'on casse le sommet de la vague 1 une si je trace le retracement de cette vague ici on voit que 100% et 0 610 100% et 61 6 tombe très proche ici respecte le sommet de la une un poil de pips donc ces zones là très intéressantes pour les os pour regarder la réaction ok après je peux être 1 2 3 4 5 c'est à dire décaler mon compte de 1 vers le bas dans ce cas là il faut que je décale mon fibo comme ça et on voit que ça revient à peu près au même la zone des 51 60% fibo elle est par là et que l'invalidation du compte bleu elle viendra à la cassure de 1 et du compte violet elle viendra à la cassure de 2.6987 ok qui est exactement le sommet de la vague 1 ici donc zone intéressante pour du rachat je vous rappelle qu'en tendance haussière avec des impulsions on projette généralement plutôt le 100% que le 1.618 1.618 c'est souvent quand on fait des abc plusieurs abc à la suite donc des mouvements qui sont en 3 d'accord donc voilà on avance eth btc il n'y a pas grand chose qui a changé voilà on est rentré ici je vous l'ai mis sur le discord public la target elle est beaucoup plus haute on attend le stop loss il est remonté dessous d'accord ça fait un petit stop qui est comme ça maintenant hop voilà donc là on joue un reward de 5 pour 1 donc on attend oui ça va retracer là on a fait 1,2,3,4,5 il y a la divergence RSI on va peut-être faire 1,2,3 il ne faut pas s'affoler c'est du super swing voilà il y a du temps on ne s'inquiète pas eth eth je suis toujours toujours sceptique sur lui je trouve qu'il ne se comporte jamais exactement pareil que les autres pour le compte alors on peut faire comme tous les autres et appeler ABC c'est possible mais il a une structure un poil bizarre quand même en tout cas quoi qu'il arrive à 153 dollars il est très intéressant j'accélère un peu parce qu'on sait faire une vidéo trop longue et vous avez vu je fais toujours la même chose sur toutes les cryptos ok toutes hop je fais un peu de ménage voilà le 100% d'extension il est collé au 0,618 Fibo ah c'est toujours bon signe ça veut dire que le dieu du Fibonacci est avec nous oui oui très bien très bien ah bah alors on va juste revenir à voir vite fait ça veut dire qu'il enclenche la séquence baissière voilà donc il confirme bien qu'ici nous avons un X et que nous attendons donc 268 et la zone des 300 à surveiller ok et voilà BTC on l'attend à 8000 alors BTC à mon avis c'est le leader c'est le plus propre quand il va arriver dans cette zone là si les autres sont en troncature c'est pas grave il faut privilégier que lui va alider les autres si lui il se retourne les autres suivront ça c'est mon opinion donc c'est lui qui va donner le tempo et c'est ce que je vous répète depuis plusieurs jours sur le Discord quand tous les alt rebondissaient là et que lui il bougeait pas je vous ai dit on attend une dernière vague de baisse l'amplitude moi je pensais qu'on ferait plutôt 1,2,3,4,5 dans un flat on a invalidé la divergence RSI donc on projette WXY encore une fois le compte on s'en fout c'est la direction qui compte la direction que je vous ai dit c'est j'attends encore une vague baissière pour me placer maintenant on a les targets de la vague baissière donc maintenant on attend ça pour se placer le light coin bon bah lui il est assez propre aussi donc la vague 4 n'est pas ici hop et très propre également de toute façon ils ont à peu près tous la même gueule le 50 dollars très intéressant d'accord 50-53 dollars encore une fois si c'est du très long terme vous pouvez bail limite sinon vous attendez la réaction en H1 on n'a pas de divergence en H4 on n'est pas survendu de mémoire voilà on est loin de la survente encore une fois en tendance haussière on n'est pas obligé d'aller en survente mais quand on y va on n'a pas peur et on achète et oui des fois on aura des trades perdants et c'est comme ça mais regardez si vous avez acheté la convergence ici je vous invite à regarder la vidéo dessus c'est quand même concombre la lune on fait des plus bas de plus en plus haut on fait une convergence haussière voilà ce qu'on a fait derrière et la fois où ça marche pas ça marche pas la fois où ça marche bing bing le tout est d'avoir des bonnes rations le Néo mon petit coin préféré parce que j'adore son nom c'est la même chose que tous les autres mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de compte dessus bah j'ai encore merdé avec TradingView ok alors même chose que tous les autres vous voyez le trading c'est pas difficile et Elliot Wave ça fait peur sur les bouquins mais dans la pratique si on cherche pas à avoir à penser qu'il y a le bon compte ça reste assez fluide et le 9.8 c'est concordance parfaite 61% Fibo de cette dernière vague 100% d'extension de là et si je fais ça on a ça revient au même donc la zone très intéressante elle est là la zone moins intéressante enfin moins intéressante c'est pas moins intéressante elle est intéressante mais si on réagit sur cette zone verte bah moi je vous dirais il faut y aller moi j'y vais en tout cas si on réagit ici go 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 quoi et on va pas tous les faire on va finir par votre coin favori le XMR non je rigole XMR pareil exactement pareil que les autres hop faites pas attention j'ai pas mis les comptes à jour je pense que hop 57 dollars pour le niveau intéressant XRP que je n'ai absolument pas regardé mais qui a fini par nous faire là ça ressemblait furieusement à un mouvement en 3 et vous voyez derrière c'est parti avec la divergence c'est pour ça que je me méfie toujours des des cryptos XRP c'est comme le reste la zone d'intérêt elle est là je vous avoue je comprends il a peut-être fait 1, 2, 3, 4, 5 et une 5 est tendue de toute façon le XRP moi il me je comprends il réagit très bien sur les niveaux FIBO mais je comprends rarement la structure qu'il a donc mais je ne m'offusque pas juste avec ironie hop la golden target on va dire c'est le 100% ici 61 là et bien sûr il peut descendre plus bas d'accord pour l'invalidation du compte en tout cas ici très bon donc encore une fois mettez des alarmes sur BTC à 8, 1050 ou 1470 je ne sais plus quand il arrive dessus on check toutes les cryptos si le momentum H4 reverse on fonce s'il y a une divergence sur le H1 on fonce voilà on cherche des signaux comme ça voilà 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 très bien et bien c'est tout le XTC USD en toute transparente j'en ai absolument pas je pensais que c'était un gros shitcoin bon quand je vois ça je me dis que c'est peut-être vrai en tout cas j'en ai pas et si je voulais en acheter je ferai la même chose que tous les autres coins ça fait 5$ ça fait pas cher comment est tracé le Fibo pourquoi il ne me propose pas le Fibo là hop c'est celui-là voilà et vous voyez que ça fait plutôt revenir vers 78 78 88 donc autant dire on n'est pas là je mets une alarme au cas où mais lui il ne m'intéresse pas de racheter racheter le 61% Fibo c'est miser sur une troncature c'est possible le probable mais pas très d'âme donc voilà on a fait à peu près le tour de tous je pense ZRX on surveille allez on le fait celui-là aussi après c'est fini de toute façon vous avez vu je fais toujours la même chose ZRX hop alarme ici 0 204 672 intéressé pour commencer un achat et voilà je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît et ça y est là je suis un vrai youtuber allez salut merci